Aaaaaah ! Stop ! Science... Bonjour et bienvenue cette semaine pour ce fort accord anatomique en compagnie de Michel ! Bonjour Michel ! M-Michel ? Pourquoi tu m'appelles Michel ? Un montage anatomique bidon ? Un crâne de chien qu'on veut nous faire passer pour un extraterrestre ? Rien ne m'échappe ! Le cinéma, c'est l'art de l'illusion, de la tromperie ! Et autant il y a des fois où les effets fonctionnent, comme dans le dernier King Kong où ces crânes de gorilles géant ressemblent bel et bien à ce qu'ils sont censés être. Bon, en même temps c'était pas dur, il suffisait de prendre un vrai crâne de gorille et de le refaire en plus gros. Autant il y a des fois où on nous prend vraiment pour des jambons. En voici quelques exemples provenant de vos films préférés qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas de bien vous les gâcher. Alerte rageux ! Si vous n'aimez pas les critiques scientifiques de films, ou si vous ne voulez pas vous faire spoiler, passez votre chemin, on ne le répétera pas. Commençons par les chouchous du grand écran en ce moment, j'ai nommé le Marvel Cinematic Universe. Dans cet extrait des gardiens de la galaxie volume 2, on a le droit à une orgie de nanas du porno pour anatomiste fou. Il s'agit ni plus ni moins que des cadavres des différents enfants du père de Peter, qu'il est censé avoir eu avec des races alien provenant de tout l'univers. Oui, oui, de tout l'univers. Du coup, la déception est grande quand on réalise que c'est surtout de l'humain. À part ces deux crânes-là, dont l'un correspond à un lion à peine déformé pour avoir l'air moins terrestre, et l'autre à un chat qui, mis au premier plan, paraît beaucoup plus gros qu'il ne l'est en réalité, tout le reste est 100% humain. Ça fait déchanter, forcément. Sur le plan suivant, on a droit à un agneau à deux têtes, un grand classique des musées d'anatomie. Ainsi qu'à un autre crâne humain. Je vous invite à vous en rappeler. Et à ce truc bizarre dont on peut voir la mâchoire. On retrouve le même truc bizarre sur le plan suivant, pour se rendre compte avec horreur que sa bouche n'a pas de trou. Ah ouais, elle est pleine d'os. Oui, la face de ce crâne n'est en fait que l'arrière d'un crâne qu'on a retourné. Regardez, il n'y a pas d'yeux, et on voit les condyles occipitaux qui forment l'articulation avec la première vertèbre du cou. Oh mais oui, et là c'est pas le trou pour la moelle épinière qui est transformée en nez, là ? Et si, c'est le foramen magnum, c'est bien lui. Et maintenant que vous êtes familier avec la scène en question, vous avez certainement repéré le crâne humain et l'annua de tête du plan précédent. On se paye pas nos tronches du tout. Pour ce qui est des extraterrestres en carton, les Gardiens de la Galaxie n'en étaient pas à leur coup d'essai, puisqu'au tout début du premier film, nous pouvions admirer ce squelette d'alien qui n'est ni plus ni moins qu'un crâne de cheval monté sur squelette humain. Eh ouais les gars, votre squelette en mousse, on l'a complètement grillé ! NOOOOO ! Bon, on tape sur Marvel, mais le DC Universe n'en est pas en reste. Dans l'intro de Man of Steel, le détenteur de la mémoire génétique de tout Krypton, le Codex, n'est autre qu'un joli petit crâne fossilisé. Alors on va jouer un petit jeu, lequel de ces crânes est le véritable Codex ? Tu nous as joué du pipeau ! Et en plus tu joues faux ! Mytho ! Que des salades et que du flan ! Wesh, gomme ! Tu nous prends trop pour des glandes ! Alors, vous avez trouvé ? Pas facile hein ? Mais non, c'était la réponse C bien sûr ! Bon, la seule différence avec les autres, ce sont les gravures jaunes. Mais pour le reste, ça a tout l'air d'un crâne fossile dominé ! Euh, du coup, est-ce que ça veut dire que les Kryptoniens ont un ancêtre en commun avec les grands singes terrestres comme nous ? Est-ce que c'est un chimpanzé qu'on a envoyé dans l'espace et qui est l'ancêtre de Superman ? NOOOOO ! Le DC Universe n'est pas le seul à avoir tout faux en matière d'évolution. Dans Ghost in the Shell, l'anime original bien sûr, voilà, la bataille avec le Tank se déroule dans un environnement de musée. On y retrouve des ichthyosaures et aussi cette petite référence à l'un des premiers arbres phylogénétiques dessinés par Ernst Eichel et où l'homme se situe tout au sommet. Sauf que quand on repasse le tout au ralenti, on se rend bien vite compte que les dessinateurs n'avaient pas une idée très nette de ce qu'ils faisaient. Alors de bas en haut, on trouve Malapterurus, un poisson-chat électrique. Acipanséridae, la famille des esturgeons. Ciluriforme, la famille des poissons-chat. Donc Malapterurus n'est plus un poisson-chat, c'est ça ? L'Ophiomus, un poisson de la famille des baudroits. Les Chimeridae, la famille des chimères. Des poissons cartilagineux des grands fonds, proches des requins et des raies. Les Congridae, une famille d'anguilles. Les Calictidae, encore des poissons-chat. Décidément, c'est surtout du poisson dans cette phylogénie. Les Cynodontidae, la famille des poissons-lézards. Les Anguinidae, la famille des anguilles. Mueinidae ? Est-ce qu'ils ont voulu écrire Murenidae, la famille des Murennes, peut-être ? Mueinidae, en tout cas, ça n'existe pas. Euh... Congridée. Et là, c'est pas Congridae qui voulait dire ? Je pense pas, puisqu'ils l'ont déjà dit plus haut, Congridae. Ah bah peut-être que si. Ils étaient visiblement en panne d'imagination, car revoilà les Cynuriformes. Latimeria, ah, enfin un poisson à l'âgeur charnu, le fameux Célacanthe. On se rapproche un petit peu de l'homme, c'est pas trop tôt. Ah, ah non. Ah non, revoilà les poissons cartilagineux, Raja, le genre auquel appartient la Raymanta, et Pristis, le poisson-ci, tous les deux de proches-parents des requins. Et finalement, culminant tout en haut de l'arbre évolutif des poissons cartilagineux et des poissons-chats, l'homme. Et pour ceux qui espéraient que ce soit le mot chimpanzé sur la droite, non, c'est en fait le mot chiméridé. Encore. Bon, on peut pas être des génies dans tous les domaines, hein. Ah, je te le fais pas dire, car maintenant on s'attaque à un autre film de génie, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Une grande réussite ! Euh, oui, mais pas sous tous les aspects. Non mais c'est bon là, je te vois venir. Tu vas nous faire remarquer que les squelettes qui dégringolent dans la caverne, en fait, c'est que des crânes. Et que du coup, c'est des têtes qui se sont baladées comme ça, sans corps, qui sont venus se promener. Mais non, je t'ai anticipé. Ce sont des trophées, en fait. Ils ont été décapités, ces sales intrus. Et on a gardé que leur tête. Ha, je t'ai eu ! Euh, non. En fait, ce dont je voulais parler, c'était de la scène de l'antre de l'araignée géante chez Lob. Gollum nous explique que l'araignée n'a rien d'autre à manger que des... ... ... Et que du coup, un hobby bien frais lui changera. Mais il nous mitonne, Le Nabot. Regardez ce qu'on trouve dans sa caverne. Ah bah mince alors, un babouin et un crâne de vache. Et bah c'est sûr que pour une pauvre bête censée mourir de faim, elle a tout l'air d'avoir une nourriture variée. Ouais, juste quelques centaines de kilos de viande fraîche, quoi. Gollum, c'est un mytho, je l'ai toujours dit. Non ! Et le fantastique n'est pas en reste. Dans le générique du Godzilla de 2014, on nous suggère très subtilement que Godzilla est un dinosaure ou du moins un reptile géant du Mésozoïque. Mais c'est des salades, car on peut voir le squelette de Godzilla à un moment. Et il n'a rien à voir avec celui d'un reptile. Godzilla est un mammifère. Regardez, Godzilla a la colonne vertébrale divisée en une région thoracique avec de longues côtes et une région lombaire sans côtes. C'est typique des mammifères, ça ! Les crocodiles, les reptiles marins ou les dinosaures n'ont pas de région lombaire à leur colonne vertébrale. Et vous allez dire qu'on exagère ! Godzilla, il a quand même pas la tête d'un mammifère ! Et bah si, si justement ! Chez les vertébrés terrestres, on distingue cinq formes de crânes. Les anapsides ont un crâne sans fosse temporale. Les synapsides ont une fosse temporale basse. A l'opposé, les oriapsides ont une fosse temporale haute. Et enfin, les diapsides ont les deux, basse et haute. Et les archosaures ont un crâne diapside, avec en plus une fosse à l'avant de l'orbite et sur la mandibule. Ce qu'on appelle communément les reptiles ont un crâne soit anapsides, comme les tortues, ou diapsides, comme les lézards modernes. Les dinosaures, eux, ont un crâne archosaure, comme les crocodiles, tandis que les reptiles marins ont un crâne oriapside. Et Godzilla ? Eh ben Godzilla, il a... Eh ben... Eh ben Godzilla, il a rien de tout ça, en fait. Eh ben oui, parce qu'il a un crâne synapside, à une seule fosse temporale limitée par une belle arcade jugale, comme les mammifères. Mais pourtant, Godzilla, il a bien des écailles. Ah ça oui, et des mammifères à écailles, j'en connais. Par contre, des reptiles à vertèbres lombaires, j'en connais pas. À part peut-être des reptiles mamaliens synodontes, mais appeler ceux-là des reptiles, c'est un peu fort de café. Bon ben, il faut se rendre à l'évidence. Godzilla est un pangolin bipedgé en radioactif cracheur de feu. NOOOOOOOON ! Ah bah tiens, puisque Dark Vador s'en mêle, retournons un peu à la SF. Vous connaissez peut-être les Xindi aviens de la série Star Trek Enterprise. Il s'agit d'une ancienne race d'aliens à forme d'oiseaux qui a disparu il y a très très longtemps. Oui, et tout ce qu'il en reste, c'est ce crâne. Euh... Non Michel, ça c'est une girape. Alors d'une, je m'appelle pas Michel, et de deux, ça c'est un crâne de Xindi aviens, même que c'est eux qui le disent. Alors je veux bien que l'absence d'incisif sur la mâchoire supérieure si caractéristique de tous les ruminants ait pu faire penser aux créateurs de la série que ce crâne passerait pour un crâne d'oiseaux, mais non, c'est définitivement de la girape. On vous prend pour une buse là Michel. Bon d'accord, de toute façon tout le monde n'est pas tricky, mais par contre tout le monde connaît Star Wars. Et si vous connaissez déjà notre chaîne, vous savez que Star Wars et la paléontologie sont franchement très potes. Vous ne nous croyez pas ? Alors voici pour vos yeux ébahis le mammouth de Solo A Star Wars Story. Il est bien reconnaissable à la courbure de ses défenses. Et voici une mâchoire de mammouth dans l'Empire Contre-Attaque. Enfin, on dit mammouth, ouais parce qu'il est dans la neige sur la planète de glace haute. Sinon il s'agit peut-être de celle d'un éléphant. Et là, retour au premier épisode de la trilogie avec Sispeo qui croise le squelette d'un très long animal. Le crâne est complètement inventé. Par contre la colonne vertébrale, elle, porte un signe distinctif. Oui, les arcs neuraux, ou épines neurales si vous préférez, sont dédoublés. Et ça, c'est typique du dinosaure Diplodocus et des autres Diplodocydés. Arc neural dédoublé, c'est littéralement ce que veut dire Diplodocus. Last but not least, voici le boss final des collectionneurs de crânes du cinéma, le Predator. Ah, le Predator, si puissant et redoutable qu'il parvient à tailler en pièces des xénomorphes façon sushi. Et pourtant, le premier à avoir visité la Terre s'est fait maîtriser par Schwarzy. Mis en PLS par un misérable humain, c'est-il pas la honte intergalactique ça ? Ouais, mais attends, c'est Schwarzy, quand même. Ouais, mais moi j'ai une autre théorie. Moi je pense que les Predators, ils ont pas envoyé un guerrier d'élite à Schwarzy. Mais plutôt un bon gros branquignol, du Predator au rabais. Tu te fais dire ça ? Bah le Predator du premier film se balade avec quelques trophées de chasse. Des souvenirs en pendentif, quoi. Ah ça fout les jetons, oui ! Ah au premier abord, oui. Mais quand on y regarde de près, ça c'est un chat, ça c'est un autre chat, ça c'est un rongeur typique d'Amérique qu'on appelle un chien de prairie, et ça c'est mon petit chouchou, il s'agit d'un poisson qu'on ne rencontre qu'en Amérique et qui s'appelle une lépisostée ou garpique. Ah oui bah oui, avoir flingué deux chats, un rongeur et de la poiscaille, y'a pas de quoi attraper la fierté. Ah ça non, c'est pas la gloire. Pas étonnant que Schwarzy lui ait mis la misère. Cet épisode est terminé, merci de l'avoir suivi. Si vous avez apprécié et que vous voulez un autre épisode comme ça, laissez des commentaires en nous indiquant les squelettes à identifier dans vos films préférés. Et surtout, partagez la vidéo pour nous montrer que ça vous plaît. Et la semaine prochaine Michel, on revient et cette fois j'aurai du lourd, du très très lourd. La semaine prochaine, Michel... Nan mais c'est pas bientôt fini, c'est comme... ... ... ... ... ... ... ... ... ...